Dans cette vidéo, on va traiter les bases vectorielles. On va commencer par une définition, premièrement, par rapport aux bases vectorielles. Donc, ça y va comme suit. Il existe toujours une combinaison linéaire de deux vecteurs indépendants pour définir un nouveau vecteur. On appelle ces vecteurs une base vectorielle. Comment ça fonctionne exactement? On va commencer par faire un exemple graphique pour vous expliquer un petit peu le principe de comment ça fonctionne. Je vous ai mis un petit vecteur A et un petit vecteur B. Et j'ai placé un grand vecteur W à l'intérieur. Nous, ce qu'on cherche dans cet exemple-là, c'est de trouver la combinaison linéaire du vecteur A et du vecteur B qui va produire le vecteur W. Ce qui veut dire, en d'autres mots, c'est qu'on cherche combien de fois on va prendre le vecteur A plus combien de fois on va prendre le vecteur B pour obtenir le vecteur W. Donc, c'est ça une combinaison linéaire, c'est de prendre un vecteur un certain nombre de fois plus un autre vecteur un certain nombre de fois pour obtenir le vecteur qu'on veut. Et si les deux vecteurs sont linéairement indépendants, donc ils ne sont pas parallèles, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, pour le besoin de la cause, on va y aller à peu près. Donc, je vais prendre le vecteur A et je vais tout simplement en ajouter un autre. Je ne prendrai pas de règle, c'est tout simplement le principe. Je vais faire un plus A plus un autre A. Et là, un autre même. J'aurais 4 A et là, je vais tricher un peu. Donc, je vais faire un plus B, plus un autre B, plus un autre B. Et vous voyez, donc, à l'œil à peu près, ça me ferait 1, 2, 3, 4 A plus 3 B qui pourrait me donner mon vecteur W. C'est sûr que ce n'est pas du tout précis ce qu'on a fait. On pourrait passer plus de temps à essayer de le mesurer exactement. Mais ce n'est pas ça vraiment le but. Nous, notre but, c'est vraiment d'y aller par agène, de faire des vrais calculs pour arriver directement à trouver le vecteur W. Et je vous le dis, peu importe les deux vecteurs, c'est sûr que c'est possible d'avoir un W. À la limite, là, si mon vecteur A s'en va par là, mon vecteur B s'en va par là, et que moi, je cherche W, mettons, dans ce sens-là, bien, c'est sûr, c'est possible aussi. Donc, au lieu de prendre des A positifs, je vais tout simplement prendre des A négatifs, autant que j'ai besoin. Puis après ça, je vais ajouter des B. Lui, je pense qu'il est trop. Je mettrais des B et j'obtiendrai ma réponse aussi. Donc, c'est vraiment possible de trouver n'importe quel autre vecteur à partir de deux vecteurs indépendants. Donc, on va y aller avec la vraie méthode. Une méthode plus algébrique. Donc, on va faire un exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, j'ai deux vecteurs que j'ai appelés A et B. Et moi, j'essaie de trouver la combinaison linéaire pour trouver le vecteur Z. Donc, la base vectorielle, ce serait le vecteur A et B. Et nous, on essaie de trouver le Z, combien de fois ça va rentrer. Et j'ai déjà écrit la réponse, parce que, si vous vous concentrez un petit peu, vous essayez de trouver comment on va faire pour trouver le Z. plutôt le nombre de fois le A et le B. Mais comme c'était moins 12 ici, donc on le trouvait quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que ça nous prend une démarche algébrique. Et on n'ira pas comme ça, par tâtonnement, pour trouver la réponse. Donc, on va faire une vraie démarche algébrique. Donc, ça, c'était la réponse. Je vais écrire la réponse. Donc, c'est ce qu'on devrait obtenir à la fin. Donc, on va prendre le vecteur A un certain nombre de fois. Non, je peux prendre n'importe quelle lettre. Donc, je vais prendre un M, comme j'ai fait à l'eau, plus un certain nombre de fois le B. Et je sais qu'il faut que ça donne Z. Donc, je vais trouver les valeurs de M et de N. Donc, on peut prendre, il y en a qui écrivent des X, des Y, peu importe les lettres que vous prenez, ce n'est pas vraiment important. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller par étapes, comme ça, de mettre deux variables qu'on cherche. On va remplacer le vecteur A par ces valeurs. Et le vecteur B aussi par les valeurs qu'on a. Et là, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on comprend que pour trouver le X, le moins 12, bien, il va falloir que je prenne les X de chacun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une équation. Donc, le M, on sait qu'il va rentrer à l'intérieur des composants. Et quand on va additionner la composante en X de ce nouveau vecteur, plus la nouvelle composante en X de celle-là, il faut que ça donne moins 12. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va faire moins 2M, moins 8N, je sais qu'il faut que ça donne moins 12. Et de la même façon, les Y, donc, mes Y ici, mon Y là, mon Y là, je vais aussi faire une combinaison linéaire. Donc, je vais plutôt faire une équation. Donc, je vais faire 5M plus 10N et ça va être égal à 20. Et là, rendu là, je me rends compte que j'ai un système de deux équations, de deux inconnues. Et on a appris en secondaire 3, en secondaire 4, comment résoudre ce genre de système-là. Donc, on peut y aller soit par comparaison, par réduction ou par substitution. Donc, choisis vraiment la méthode que tu préfères. Dans ce cas-ci, moi, je vais y aller par réduction parce que mes X et mes Y, mes M et mes N sont du même côté. Donc, je vais multiplier par, mettons, celle-là fois 5 et celle-ci fois 2 pour avoir le même coefficient. Donc, ça va me faire moins 10M moins 40N égale à moins 60. Celle-là, si je fais fois 2, ça va me faire 10M plus 20N égale à 40. Je vais additionner mes deux équations, tout simplement. Donc, les M vont s'annuder. Ça va me faire moins 20N égale à moins 20. Donc, mon N est égal à 1. Et on va aller substituer soit dans la première équation, soit dans la deuxième, ou même ici, on pourrait remplacer pour trouver la valeur du M. Donc, mettons, je prends, tiens, celle-là ici. On va me faire 5M plus 10 est égal à 20. 5M est égal 5M est égal à ben, moi, 10, 10. Donc, mon M est égal à 2. Et là, on n'oublie pas que la question, c'est de trouver la combinaison linéaire. Donc, ce n'était pas trouvé de M et N. Donc, il faut vraiment écrire la réponse correctement. Donc, je vais l'écrire au verso ici. Donc, on va écrire réponse. Ça va être le M, c'était 2. Donc, 2 fois le vecteur A. Ça, c'est une combinaison linéaire plus 1 fois le vecteur B. Et c'est ça qui est égal au vecteur Z. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, ça, c'est ma combinaison linéaire pour trouver le vecteur Z. Ça marche? Donc, ça, c'est la méthode qu'on va utiliser pour trouver la combinaison linéaire de deux vecteurs pour un troisième vecteur, tout simplement. Dernière chose pour cette vidéo-là. On va parler de la base vectorielle orthonormée. Donc, une base vectorielle orthonormée. Donc, premièrement, le mot orthonormée, c'est orto. Donc, orto, ça veut dire orthogonaux. Donc, c'est une base qui est perpendiculaire, les deux vecteurs. Et normée, ça veut dire que la norme va être de longueur 1. Et c'est des vecteurs qui sont, comment dire, qui sont connus par tout le monde. Donc, on les appelle les vecteurs I et J. Et quand on travaille en trois dimensions, et la troisième dimension, on va prendre le vecteur K. Donc, le vecteur I, on s'est entendu tout le monde que le vecteur I, c'est le vecteur 1,0 et le vecteur J, c'est le vecteur 0,1. Et c'est super facile, là. Donc, c'est vraiment de quoi être très facile. Donc, il ne faut pas être stressé par rapport au vecteur I et J, tellement que j'ai fait les deux exemples qu'on a besoin de savoir en maths. Donc, en maths, mettons que je te donne le vecteur A, qui est 4, moins 7, et que je cherche la combinaison linéaire en fonction de la base vectorielle orthonormée. Donc, c'est tout simplement que le I, on va le prendre quatre fois. Donc, ça va le placer à la bonne place. Donc, c'est 4I. Et le moins 7, on va le mettre au J. Donc, moins 7J, tout simplement, donne le vecteur A. Donc, il n'y a vraiment aucun calcul à faire. C'est un automatisme, tout simplement. Donc, les vecteurs orthonormés I et J, ce n'est pas plus compliqué que ça. De la même façon, au lieu de vous donner le vecteur Z en composante, je pourrais te le donner sous forme de combinaison linéaire et vous dire que le Z, c'est 3I moins 2J. Et toi, tu devrais savoir que ce vecteur-là, ce que ça représente, c'est 3, virgule moins 2. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça complète nos bases vectorielles pour le cadre du cours. c'est un peu plus compliqué. Sous-titrage ST' 501